A tout instant. Bonjour à tous, Sud Matin, seconde édition. Al-Sanwad assure la mise en onde de panique à Djepol, une dame décédée du coronavirus à l'hôpital de Fannes. Cette dame habite la localité, mais sa famille n'a pas été mise en quarantaine. Son célèbre fast-food reste toujours ouvert. Les riverains ont peur, ils lancent un appel aux autorités pour une prise en charge rapide et efficace. De ce cas, écoutons les propos de cette dame qui habite Djepol et elle témoigne au téléphone de Neymarie. Quand on nous a dit qu'elle a été malade, nous avons essayé de contacter tous les responsables étatiques de notre quartier, qui étaient déjà au courant. Et par là, je cite notre chef de quartier et notre maire, le maire de la commune de Djepol-Derclé, qui étaient au courant. Et apparemment, ce jour-là, ils ont même envoyé des gens qui sont venus voir et même mettre de l'antiseptique dans la maison. Nous, nous sommes restés dans l'ignorance. Et chacun en parlait en douce. Donc, le deuxième cas de décès dont on parle depuis hier au Sénégal, c'est exactement cette dame-là. Nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons appelé le 800-0050. Nous avons appelé tout le monde. Et nous sommes toujours dans l'incertitude. Et personne ne veut nous aider que dans le quartier de Djepol-Dercède. Cette dame qui est décédée, exactement, est dans notre quartier. Sa maison n'est pas mise en quarantaine. Même sa famille circule. Le fast-food n'est pas fermé. Les gens continuent à acheter là-bas. Nous partageons avec cette famille, les boutiques et tous les étals qui sont dans le quartier. Là, nous sommes vraiment, vraiment dans un psychose total. Il faudrait que quelqu'un vienne à notre aide. Ce n'est pas une maladie honteuse. Mais apparemment, tout le monde se tait. Et les autorités étatiques de ce pays, et je dirais le ministère de la Santé, personne ne veut lever le petit doigt pour nous aider. Nous avons nos parents qui sont dans le quartier. Nos enfants. Nous-mêmes. Parce que là, l'heure est grave. Vous venez de suivre ce témoignage d'une dame qui habite Diopole. C'est la panique. La dame décédée du coronavirus à l'hôpital de Fannes. Il s'agit du deuxième cas de décès. Cette dame habite la localité. Sa famille n'est pas mise en quarantaine. Et son célèbre fast-food reste toujours ouvert. Et des rumeurs sur le débarquement de pirogues transportant des personnes venant de l'étranger au niveau de la petite côte en tout état de cause. Les autorités prennent des mesures, renforcent la surveillance de la côte. La marine nationale multiplie les patrouilles en haute mer. Baba Carso. Exactitude ou non de l'information selon laquelle des pirogues venant de l'étranger débarquent au niveau de la petite côte à Mour avec le contexte du coronavirus. Le préfet du département de Mour apporte des précisions à en croire Mortale Tine. En tout état de cause, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain. Avec des patrouilles fréquentes de la marine nationale, Mortale Tine, préfet du département de Mour. Je ne sais pas si cette information est exacte ou non. Mais en tout état de cause, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain. Et chaque soir, nos plages sont surveillées. Il nous est revenu que certaines pirogues remplies de passagers tenteraient d'accoster sur nos plages. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu d'informations exactes et précises détaillées sur l'existence de ces pirogues. Mais comme je l'ai dit, nous veillerons. J'ai pu échanger avec le directeur de cabinet du ministre de la Pêche qui m'a indiqué que la marine a lâché ses patrouilleurs pour surveiller nos côtes. A encloir le préfet du département de Mour, si cette information est avérée et que ce sont des Sénégalais, ils seront encadrés et reçus au débarquement avec les consignes de prévention du Covid-19. Un dispositif de quarantaine est déjà opérationnel à Mour. Mortale Tine, préfet du département de Mour. Si cette information est juste et que ces passagers sont non compatriotes, on doit les encadrer. Accepter qu'ils débarquent avec un certain nombre de précautions. Et la consigne, c'est qu'aujourd'hui, tout voyageur qui nous vient de l'extérieur, quelle que soit la manière dont il est entré dans notre pays, doit systématiquement être confiné pendant la durée d'incubation qui est de l'ordre de 15 jours. Dire que dans le département, le dispositif de confinement est déjà opérationnel, je pense que cela ne devrait pas trop nous poser problème si de tels passagers devaient débarquer sur mon plage. Ce que je peux dire à ce propos, c'est que nous avons été saisis officiellement par les ministres en charge du développement communautaire. Dans le sens, demandez aux autorités administratives de mettre en place les comités. Baba Carso de Pimour pour CDFM. Transport clandestin interurbain jusqu'en zone de frontière par les mototaxis Yakarta dans la région de Seyou. Le risque potentiel de contamination est réel selon les professionnels de la santé très inquiets. Les forces de défense et de sécurité qui opèrent dans toutes les collectivités territoriales préviennent les contrevenants en cours de lourdes sanctions. Correspondance Moussatra. Les professionnels de la santé du district sanitaire de Seyou sont dans la phase active de sensibilisation des conducteurs de mototaxis Yakarta pour les dissuader du transport interurbain. Aux parleurs dressés sur le toit des pick-up, voici le message qui leur est délivré. Les Yakartamens sont en train de sortir de la commune de Seyou pour aller donc à Kolda, si bien cher, pour aller jusqu'à la frontière à Senouba. Sadio Deme, le responsable du bureau éducation et information pour la santé du district sanitaire de Seyou établit le constat et rappelle que le potentiel de risque est permanent. Alhamdoulilah, aujourd'hui nous n'avons pas encore de cas, mais il faut qu'on continue la sensibilisation. Or, on a constaté que les Yakartamens sortent de Seyou pour transporter des passagers jusqu'à Kolda. Ils vont jusqu'à Zidien-Sor et d'autres en vont même jusqu'à la frontière. Il faut qu'on les avertisse parce qu'ils peuvent transporter des gens qui peuvent avoir le coronavirus sans qu'ils le sachent et ils vont le ramener. C'est nous assez. Donc on les interpelle pour leur demander de rester dans la commune. Tout aussi conscient du risque, le président du regroupement des conducteurs de mototaxis Yakarta, qui de visu a fait le même constat, exhorte ses camarades conducteurs au respect des consignes de sécurité sanitaire. N'est-ce pas, Sandra May ? Oui, effectivement. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé rencontrer quelques jeunes qui étaient venus du Senoba afin de pouvoir expliquer que maintenant, les transports interurbains sont arrêtés jusqu'à Nouvelle-Ordre. Le slogan de tous les Sénégalais est de rester chez soi. Je laisse l'appel à respecter également ces normes et ces règles. Sur le terrain, les forces de défense et de sécurité, y compris les agents de sécurité de proximité à ASP et autres bonnes volontés, continuent de veiller au respect de l'ordre établi et n'hésitent point à faire valoir la loi dans toute sa rigueur. Moussa Drame, c'est tout. Sud FM. Moussa Drame, direction Luga, pour parler de dures conditions de vie des familles des Moudou-Moudou, impactées par la crise du Covid-19 dans le monde. Leurs fils et poids émigrés confinés dans leur terre d'accueil. Donc, à cause justement de cette pandémie, ces Moudou-Moudou n'envoient plus de l'argent pour subvenir aux besoins des familles au bercail. C'est un reportage de la Minguessa. Moralement, elles sont fatiguées. Elles pensent de jour comme de nuit à leurs fils, à leurs maris, à leurs proches, éparpillés un peu partout dans le monde. Financièrement, elles sont aussi très fatiguées. Elles peinent à trouver le diable pour le tirer par la queue. Elles, ce sont les nombreuses familles logotoises de Fatu-Fatou et Moudou-Moudou. Ces derniers, confinés dans leurs différentes terres d'accueil, en Europe, en Asie, en Amérique, ne travaillent presque plus. Donc, confrontés à d'énormes difficultés pour envoyer de l'argent pour les besoins les plus élémentaires de leurs familles laissées au bercail. Le Covid-19 brise le silence des épouses et mères de famille, catholiques pourtant discrètes et très avares en mots pour parler de leur intimité. Aïda, son nom d'empereur, épouse de Moudou-Moudou. Mon mari se trouve là-bas, en Europe, ils ne peuvent pas travailler, ils sont obligés d'arrêter ces jours, ils ne peuvent pas survenir aux besoins de leur famille. Vraiment, c'est quelque chose qui fait mal. Nous vivons ça, ça fait deux mois, il y a les factures qui sont là, qui sont impayées, tout ça, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer de l'argent à leur famille, c'est trop dur. Aïcha, appelons-la ainsi, épouse elle aussi de Moudou-Moudou, vit la crise suscitée par la pandémie du coronavirus dans le monde. J'ai mon mari qui est à Paris, j'ai aussi ma petite-sœur qui est à Paris, mon petit-frère, il est en Italie, j'ai aussi des amis, la famille qui sont partout à l'étranger. C'est difficile, vraiment c'est difficile. La fois passée, quand je parlais avec mon mari, il m'a dit qu'ils sont là-bas, ils ne bougent pas, ils ne sortent pas, ils ne font rien, ils ne peuvent pas envoyer de l'argent pour les dépenses, c'est difficile à gérer. L'association des émigrés baptisée Self-Help Ndiambour, par la voix de son président Ali Gueye, demande à l'État de ne point oublier les familles des Moudou-Moudou et Fato-Fato dans l'aide destinée aux ménages impactés économiquement par le Covid-19. La mine Gueye Saman Louga, Sud-Efemme. Et puis, lancement ce dimanche de l'opération de désinfection des marchés de la commune de Saint-Louis. Elle est exécutée par les éléments du service régional d'hygiène, avec l'appui et l'accompagnement du maire Mansour-Faille, qui invite les acteurs des différents marchés à plus de compréhension à Saint-Louis. Le maire Mansour-Faille a reçu un appui en produits désinfectants. De la part du président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tangian, veut ainsi contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus dont la région, dans cette même lancée, le maire a également reçu en outre l'eau de produits offerts par les notables de Gepdar. Les précisions de Yves Tendeng. Après les présidents de conseils de quartier de la commune de Saint-Louis et les bonnes volontés de la vieille ville, c'est au tour, cette fois-ci, du président de Saint-Louis Basket Club de venir en appui aux efforts consentis par le maire Mansour-Faille dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Baba Tangian. Avec mes amis, avec ma société, j'ai décidé d'acheter ces gels et de les offrir au nom de Saint-Louis Basket Club et d'imprimer des affiches. Aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments contre le coronavirus. Il n'y a pas de médicaments. Pour le moment, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi ? C'est laver les mains, utiliser des gels. Un geste qui, d'après lui, contribuera à barrer la route de manière définitive à cette pandémie qui a déjà fait plusieurs victimes dans le monde. Quand on voit le président de la République prendre des mesures aussi graves pour asserindre complètement sa population pour être confiné chez eux, vous savez, ce n'est pas déguéter de terre. Il y a un problème, il y a une situation qui aujourd'hui dépasse tout le monde, dépasse les pays européens qui ont un plateau médical supérieur à celui de l'Afrique et aujourd'hui, ces pays sont dépassés. On prie pour que le Sénégal soit épargné, que l'Afrique soit épargnée. Magnifiant ainsi l'initiative, le maire Mansour Feuille d'inviter l'ensemble des fils de Saint-Louis de suivre cet exemple du président Baba Tangion. J'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des Saint-Louisien d'ici et d'ailleurs à venir se mobiliser autour de la population, accompagner la population, permettre à la population de faire face à la propagation de ce virus et certainement ce sera un appel entendu par tout le monde. Également, le maire Mansour Feuille a reçu lors de cette rencontre un important lot de produits hygiéniques de la part des notables de Guettner, mais aussi une enveloppe financière d'un million cinq cent mille francs mobilisés par ses conseillères et conseillers municipaux. Saint-Louis, Yves Tanneng, Sud FM. Le Contradictoire Le Contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM à scène radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le Contradictoire. Le Contradictoire Le Contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM à scène radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le Contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le Contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM, scène radio. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État présent, Macky Sala, a annoncé plusieurs mesures. 302 milliards pour le paiement des dettes dues aux fournisseurs de l'État. 100 milliards dédiés à l'appui direct de 100 milliards pour financer les entreprises en difficulté. Crédits et TVA seront remboursés. Remise et suspension d'impôts. Plusieurs mesures annoncées par le chef de l'État pour soutenir les secteurs économiques lourdement affectés. C'est le cas du secteur du tourisme. On en parle ce matin avec Boubacar Sabali. Il est le président du syndicat du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région touristique. Tiès Djourbel, il répond à Boubacar Sabali. Boubacar Sabali, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du syndicat du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région touristique de Tiès Djourbel. Oui, c'est ça. Lors de son traditionnel discours à la nation, le président Macky Sala a annoncé un certain nombre de mesures prises pour soutenir les secteurs économiques victimes de l'épidémie de Covid-19. Notamment la mise en place d'un mécanisme de financement autour de 200 milliards de francs CFA accessibles aux entreprises affectées, des remises et suspensions d'impôts seront aussi accordées aux entreprises. Comment jugez-vous ces mesures ? Je me dois d'abord de saluer cet accompagnement du chef de l'État qui n'est pas nouveau. Dès les premières mesures de fermeture des frontières, le chef de l'État avait déjà pris conscience que cette mesure allait affecter le secteur du tourisme et avait déjà décliné des mesures d'accompagnement pour l'ensemble de l'économie sénégalaise et en particulier le secteur du tourisme. Donc nous ne pouvons que réutérer notre entière satisfaction et notre solidarité au chef de l'État et adresser également le prière à nos compatriotes ou ceux qui vivent au Sénégal et qui ont été touchés par cette pandémie. Nous saluons en tout cas cette mesure. En fait, vous, vous êtes du tourisme et de l'hôtellerie, un secteur qui boitille actuellement. Vu la situation actuelle, est-ce que vous pouvez répondre aux critères ou obligations imposés par l'État, notamment le maintien des travailleurs en activité pour la durée de la crise ou le paiement de plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période ? Je pense que d'abord, il y a eu des discussions préalables entre le secteur privé et les autorités qui nous ont rassurés quant aux possibilités d'un soutien. On ne savait pas à quelle hauteur, mais maintenant, on le sait, c'est depuis hier. Maintenant, nous devons mettre tout en œuvre pour que cette mesure puisse bénéficier au personnel. Parce qu'autant vous dire que toutes les entreprises n'étaient pas en mesure de supporter les 70%. Par contre, à partir du moment où l'État du Sénégal accepte de faire l'effort parce qu'on n'est pas les seuls, nous aussi, je pense que nous, nous avons réfléchi sur la question de sa mise en œuvre et de l'application sur l'ensemble du territoire. Maintenant, on évite de prendre une position personnelle. C'est le secteur privé qui réfléchira et qui informera aux membres pour que chacun d'entre nous applique cette mesure que l'État du Sénégal a prise pour nous aider à pouvoir supporter les charges. Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Même si vous fermez un hôtel, il y a des charges fixes qui existent. D'abord, il faut supporter les 70% ou les 50%. Et ensuite, il y a les énergies qui sont toujours là, qu'il faut payer, les jardins, il faut les arroser. Il y a le gardiennage qu'il faut également. Il y a d'autres charges, donc en plus des 70%. Donc, tout ça doit être analysé et son application la mise en œuvre décidée dans le cadre de la corporation salaire du patronat. Et concernant le manque à gagner, est-ce que depuis la fermeture des frontières aériennes et la fermeture de vos hôtels, est-ce que vous avez fait une évaluation ? Alors, on a fait une évaluation globale. Disons qu'au niveau de l'autologie, nous pensons que pour une durée de 6 mois, on va cumuler plus de 120 milliards de pertes. Au niveau du tourisme, on va à peu près avoir 94 milliards de pertes. Maintenant, il faut, au niveau de la restauration, c'est environ 5 milliards. Et au niveau des résidences, également 5 milliards. Le tout, ça devrait faire au grand tour de 230, 236 milliards. Bobakar Sabeli, je vous remercie. C'est pas qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région touristique de Tchèche-Durban. Le contradictoire. Le gouvernement qui a pris des mesures pour aider les entreprises touchées par le Covid-19, même s'il y a des conditionnalités. Donc, l'économiste Aboukan apprécie les mesures prises par le chef de l'État Aboukan. Elle est le chef du département d'économie à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Il répond aux questions de Bobakar Sabeli. Sœur Aboukan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef du département d'économie à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Dans une perspective de soutien au secteur privé, lourdement touchée par la pandémie de Covid-19, le chef de l'État Makissal a annoncé une enveloppe de 302 milliards consacrée au paiement dû aux fournisseurs de l'État. 100 milliards, spécifiquement dédiés à l'appui direct des secteurs de l'économie, notamment les transports, l'hôtellerie, mais également l'agriculture. Les trains mettent également en place un mécanisme de financement à autour de 200 milliards accessibles aux entreprises affectées par cette pandémie. Les crédits de TVA seront également remboursés, des remises et suspensions d'impôts seront aussi accordées aux entreprises. Comment jugez-vous ces mesures ? Est-ce qu'elles peuvent constituer des parachutes pour les entreprises fortement affectées par la pandémie ? Oui, je pense que ce sont des mesures très importantes et qui peuvent quand même aider les entreprises sénégalaises à se remettre un peu de cette crise-là. Parce que, n'oublions pas que nous comptons beaucoup sur l'apport du secteur privé dans cette deuxième phase du plan sénégal émergent. Malheureusement, on était déjà sur une bonne trajectoire de croissance, mais cette pandémie est venue tout remettre en cause. Ce qui peut compliquer un peu la donne pour les entreprises sénégalaises, c'est que nous sommes ici en face d'un choc qui n'épargne aucune économie au monde. Donc, ce n'est pas un choc qui est propre à l'économie sénégalaise, et c'est ce qui va un peu limiter la portée de ces mesures-là. Ce sont des mesures très importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais puisque c'est un choc qui touche l'économie mondiale, et nous dépendons beaucoup des grandes économies qui sont très touchées par cette crise, cela peut quand même atténuer un peu les effets escomptés de ces mesures. Vous savez, les 302 milliards qui vont être consacrés au paiement des fournisseurs de l'État, déjà, c'est une bonne injection de liquidités, même s'il y a des conditionnalités derrière, parce que le président de la République dit qu'il faut que les entreprises s'engagent à maintenir leurs salaires. Donc, il faudra que ces 302 milliards-là soient donnés aux entreprises le plus rapidement possible, parce qu'autrement, il y aura des retards de salaire, et cela va encore impacter sur la vie des salariés du secteur privé. Il y a aussi une mesure qui concerne un peu la suspension d'impôts accordée aux entreprises, qui s'engagent à maintenir leurs travailleurs en activité, pour payer plus de 70% des salaires. Mais là aussi, ça suppose que les entreprises ont des liquidités pour pouvoir respecter cette condition-là. Ce qui fait qu'il faudra qu'on aille très vite dans la mise en œuvre de ces mesures-là, parce que les entreprises sont déjà touchées de plein fouet par la baisse des activités, aussi bien au Sénégal que dans le monde entier. Il y a plein de différences de paiement d'impôts, comme vous l'avez rappelé. Donc, ce sont des mesures qui prennent en compte vraiment tous les aspects de la vie des entreprises, et qui pourraient vraiment être très intéressantes pour nos entreprises, pour leur permettre de reprendre leurs activités, en espérant que cette crise ne va pas durer plus de deux mois devant nous. Parce que si la crise se prolonge, tout cela sera encore remis en cause, parce qu'on se posera la question de savoir si l'État peut continuer à soutenir le secteur privé comme il se doit. Et d'ailleurs, le président a bien fait de parler de stabilité macroéconomique et financière, parce que derrière ces mesures-là, il faut savoir qu'en dehors du soutien au secteur privé, il y a aussi le système bancaire qui est concerné, parce que si les entreprises ont pris des crédits au niveau des banques, si elles tombent en faillite, vous voyez, c'est aussi le système bancaire qui sera affecté, et cela peut créer des effets boules de neige dans tout le système financier. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces mesures-là permettront juste à notre secteur privé, à notre économie, de survivre à la crise, ou elles permettront de relancer l'économie ? Et c'est là où se trouve la vraie question. Ces mesures pourront permettre de relancer l'économie, encore une fois, si la crise-là ne perdure pas. Mais si la crise perdure pour 4, 5, 6 mois devant nous, ces mesures-là serviront peut-être à amortir le choc, mais elles seront peut-être insuffisantes pour relancer l'économie après la crise. Et en ce moment-là, le gouvernement sera amené à prendre encore d'autres mesures, d'autres types de décisions pour soutenir l'économie. Et la vraie question sera de savoir où est-ce qu'on va trouver ces moyens-là. Voilà, professeur Aboukane, je vous remercie. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes le chef du département d'économie à l'Université Charente-Job de Dakar. Sud FM, chez vous, à tout instant. Place à notre rubrique Sud Nutrition, c'est avec des radicaux. Le gel main Valdan, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 6 avril 2020. Docteur Bintou Charsec, bonjour. Bonjour Nairadine. Chronique numéro 168, 10 conseils pour éviter les aliments contaminés par le coronavirus. Docteur, y a-t-il un risque de contamination par le coronavirus via les aliments ? Même s'il est plus faible que le contact avec une personne infectée, le risque de contamination via les aliments existe bel et bien. L'infection des voies respiratoires quand on a à manger un aliment contaminé est tout à fait concevable. Alors l'aliment peut être contaminé par la personne qui le prépare, la personne qui a peut-être une main contaminée, une personne qui tousse, etc. Il peut aussi être contaminé lors de la distribution ou du service de l'aliment. Et quels sont vos conseils pour éviter de manger des aliments contaminés ? Alors j'en ai 10. Le premier, c'est que d'abord il faut réchauffer le pain, si le four est disponible bien sûr, à 60 degrés pendant 4 minutes avant de le manger pour tuer ou en tout cas éliminer le coronavirus. Deuxièmement, il faut se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes avant de toucher tout aliment pour la préparation. Troisième conseil, il faut laver tous les aliments avant de les préparer, même s'ils vous paraissent propres, même s'ils sortent du réfrigérateur. Il faut les relaver parce qu'il peut y avoir eu une contamination entre temps. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut éviter de manger des aliments crus en ces temps qui courent. Je pense notamment aux crudités, à la salade, les légumes crus qui sont assez prisés ici au Sénégal parce que des mains contaminées ont pu toucher les aliments et que quand on les cuit, le coronavirus ne résiste pas à des températures à partir de 60 degrés, voire 63 degrés. Le cinquième conseil, c'est qu'il faut éplucher tous les légumes avant de les préparer. Non seulement les laver, mais les éplucher. Là aussi, c'est par souci d'éliminer les parties qui pourraient être contaminées, en sachant qu'à l'intérieur, il n'y aurait pas de contamination par le virus, mais à l'extérieur, si. Et j'ajoute à ça qu'il faut éplucher tous les fruits épluchables. Donc, ne mangez pas la peau des pommes, ne mangez pas la peau des pois, ne mangez pas la peau des prunes, etc. Sixième ? Alors, le sixième, c'est qu'il faut séparer les aliments crus des aliments cuits. Et ça, c'est pour éviter la contamination croisée. C'est-à-dire que s'il y avait un aliment cru qui était contaminé, et que l'aliment cuit, à la base, ne contient pas de coronavirus, puisqu'il a été cuit, eh bien, il ne faut pas que ces deux aliments-là soient en contact, parce qu'à ce moment-là, le virus peut se transférer de l'aliment cru à l'aliment cuit. Donc, bien séparer ces deux-là. Le septième conseil, c'est que c'est le moment ou jamais d'éviter les aliments de la rue. On ne sait pas si, oui ou non, les précautions nécessaires ont été prises pour la préparation. Et puis, le risque de contamination par le virus peut être très élevé après la préparation, puisqu'il n'y a en général aucun dispositif de conservation correct de ces aliments-là. Donc, à éviter absolument. Le huitième ? Le huitième conseil, c'est qu'au moment de manger, il faut éviter de partager les ustensiles. Et la vaisselle, par exemple, le partage des cuillères, le partage des verres. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le coronavirus peut se transmettre par la salive et qu'il n'est pas rare du tout de voir une maman partager une cuillère avec son enfant, de voir une grand-mère ou un grand-père partager une cuillère avec son enfant. Et dans ce deuxième cas, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on connaît beaucoup de cas d'enfants qui sont contaminés par le virus, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, mais qui vont passer le virus à une personne âgée qui est beaucoup plus sensible et qui va être très malade. Donc, il ne faut pas partager ces choses-là. Alors, un dernier conseil ? Alors, le neuvième conseil, c'est que si possible, il faut absolument éviter de manger dans un bol commun, surtout avec des inconnus, parce que le problème du bol commun est qu'on mange très souvent avec une cuillère, la cuillère entre dans la bouche, se nappe de la salive des personnes qui mangent. C'est dans cette salive-là qu'on retrouve le coronavirus. Et cette cuillère, elle retourne dans le bol, et elle retourne surtout pour prendre les légumes, pour prendre la viande qui est commune à tout le monde dans le contexte du bol. Et à ce moment-là, cette salive-là, qui peut être contaminée, est redistribuée à tout le monde. Donc, au sein des familles, si déjà, c'est une famille nucléaire, on sait que personne n'est malade, ça peut aller encore, et encore, ça peut être difficile. Mais surtout, évitons d'inviter toute personne des inconnus à manger avec nous autour du bol. Et le mieux, c'est de manger à l'assiette. Mais bien évidemment, nous sommes au Sénégal, et ce n'est pas possible pour la majorité des Sénégalais. Le dixième ? Alors, le dixième conseil, c'est qu'au cas où on doit manger des restes de nourriture, il faut les chauffer au moins à 60 degrés, au cas où ils auraient été contaminés pendant la conservation. Donc, si on avait gardé un peu de son déjeuner pour le manger au dîner, ou qu'on avait gardé un peu du déjeuner pour le manger en uranale, eh bien, il faut le réchauffer avant de le manger. Page Facebook ? Alors, ma page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions, suggérez-nous vos thèmes. Là, c'est le troisième thème sur le coronavirus et l'alimentation. Mais suggérez-nous des thèmes. Et sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr. Wil Schersek. Merci, Néhadi. Le gel main valdain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition. Sud FM chez vous, à tout instant. Stop Coronavirus Stop Coronavirus Sud FM va s'y aller à ce que vous savez, c'est qu'il y a un virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo docteur Allo docteur Allo docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon cœur, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de la vie. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de leur vie. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de leur vie. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allo docteur, vous avez un budget de la suite sur les femmes 98.5. Allo docteur, vous êtes en place à l'intérieur de la ville. le soutien du Sénégal et la suite sur les femmes. Vous avez un budget de la suite sur les femmes. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'avenir 2020. À 19h30, il nous reste à la suite sur les femmes. Le docteur Alune Badarelli, directeur adjoint du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire, un expert en gestion des interventions d'urgence. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de la suite sur le coronavirus. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de la suite sur les femmes 98.5. Avec Sud FM, la santé à votre portée. La santé à votre portée. c'est le pire de la guerre et nous devons voir l'ordre et nous devons voir toutes les questions pour savoir s'il y a de ses questions depuis un certain temps nous avons la meilleure question nous nous parlons sur les radios nous nous parlons sur les journaux nous 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 parlons et nous ne pouvons pas le dire nous ne pouvons pas le dire notre mère notre chef de quartier nous ne pouvons pas le dire nous nous parlons parce qu'à chaque fois le numéro vert 800-00-50-50 on a appelé plusieurs fois soit quelqu'un qui nous a pris ou qui nous a dit il faudrait que le gouvernement nous a dit qu'il y a des choses parce qu'on sait qu'il y a des choses parce qu'on a dit qu'il y a 2 décès il y a 3 décès donc on a 3 décès on a dit qu'il y a 3 décès il y a 3 décès on veut les mettre à l'abri ça fait que il faut que il a continué l'autre qui, 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 qui n'attendent pas autre chose à dire ? Oui. Elles le font des travaux, qui ont des travaux, qui ont des travaux, qui ont du fret, qui ont des travaux, 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 qui ont des travaux. C'est beau et qui est de l'âge, et qui a une conduite, mais on veut de la protége, qui a une relation avec elle. Mais vous le savez, si vous avez une relation de surahir, ceci doit être une excellente pour que les femmes de sang à Céletas et Aparne. Au gouvernement, les populations deits qui ont des travaux, nous le regrettons de En retour, il faudrait que le gouvernement puisse nous remettre en quarantaine les cas. Regardez qu'ils sont très fébres et qu'ils sont très fébres. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. C'est l'entraînement. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. Je ne sais pas si ceci est en train de faire une information. Je ne sais pas si cette information est trop fée. Je ne sais pas si cette information est très fée. C'est une information qui a été boulée. Il n'y a pas de dépenses ou non. Est-ce que cette information est très fée. On a d'autres dépenses. Les besoins des familles aussi. Ils ont la First- прекрас. Elle est hyper fée. Le premier ministre de l'Ontario a été fait de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Il faut juste dire que tout le monde a été fait. Qui dit Baba Tanjian, qui a dit que le monde a été fait. Tout le monde a été fait pour le coronavirus, Yves Tendeng. Il a été dit que le conseil de quartier de la commune Boundar a été fait pour une volonté de douane. Il a été dit que le président du Saint Louis Basket Club a été fait pour lui et a été fait pour lui. Le maire de la commune Boundar, Dimansour Fay, a été fait pour le moment de la commune qui a été fait pour le virus de la douane. Il a été dit que le pays a été fait pour le virus de la douane. L'affaire est très forte car il ne sait pas. Il a été dit que le pays a été fait pour le virus de la douane. Et il a été dit que la pandémie est fait pour le virus de la douane. qui a d'une vie. qui a d'une vie qui a d'une vie. qui a d'une vie qui a d'une vie. qui a d'une vie qui a d'une vie qui a d'une vie. 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 qui a d'une vie. qui a d'une vie qui a d'une vie. qui a d'une vie. qui a d'une vie. de loin. de cette vie. il y a des membres qui sont au niveau local et nous ne savons pas aussi, nous devons faire des boba aux gens de nous, nous ne savons pas exactement, nous ne savons pas. Parce que dans 70% des gens nous savons, nous devons mettre la même beauté des hôtels, nous devons faire un gardiennage, le même beauté des hôtels nous devons entretenir jamais, le même beauté des hôtels nous devons mettre l'électricité et nous. Le groupe Sargent, le groupe Khaïmol, c'est plus de 70% ici, n'est-ce qu'on a géré ? Parce que la crise de Khaïmol, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Benawère, Ngaruère, Niatuère, nous n'avons pas de l'Europe Benawère. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, ou qu'il n'y a rien à dire, il faut d'abord savoir exactement, avant que les deux décisions personnelles, si vous avez 60% ou 80%, il faut savoir quel délire nous pouvons avoir. En fait, quand on a fait la frontière aérienne, à ce que vous avez fait, vous avez fait la perte de l'Om Khoïmol, Khaïmol, comment vous avez fait ? Dans le départ, nous avons une estimation, une évaluation et une simulation de l'Om Khoïmol. Dans le départ, il y a 200 milliards d'ensemble Sénégal, l'hôtellerie, l'agence de voyage, l'agence de voyage, l'Om Khoïmol. Et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, exactement, l'hôtellerie. En fait, il y a un plan d'hôtellerie. Oui, je m'en suisste. Il y a des questions faites à la situation de l'agence de l'agence de l'agence du syndicat, qui est le secteur hôtellerie, juridique, touristique, touriste et juridique. Merci beaucoup. On a dit à d'ailleurs ce que vous avez dit, je vous ai dit beaucoup de gens qui sont bons pour vous, et là, nous venions aussi à toutes les é Sulamo. nous ne pouvons pas ne sommes pas les économistes de l'agence de l'agence. Raphette Louloulou est au département de l'économie de l'Université Cheikh Ante Diop. Il faut faire des choses plus tardes pour que j'ai des retards sur les salariés. L'économiste de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Je pense que c'est une nouvelle question pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on a fait à la première question de l'économie de l'économie de l'économie. J'ai eu un discours qui annonçait que les gens se sont en train de chercher à des produits d'économie de l'économie de l'économie. 100 milliards d'itemps annoncés parce qu'ils ont les secteurs qui sont les plus transports, hôtelleries et agricultures tu as une mesure qui va prendre comment tu as dit est-ce qu'il y a une mesure qui va faire les secteurs qui peuvent s'y aller ? Je suis rafoué les mesures que le Président est-ce qu'il y a une mesure qui va faire les secteurs privés et qui va faire la crise mais il faut que nous prenons ces mesures 302 milliards il faut que nous prenons parce que comme nous avons les conditions pour maintenir le salaire le secteur privé est-ce qu'il y a une mesure il faut que nous prenons un état de faille l'on est dans l'Orient 302 milliards pour que nous avons engagé de continuer de faille un salaire nous avons que les travailleurs nous avons déjà la crise il y a un mois au Sénégal il faut considérer le jour où nous commençons le premier cas et la crise il y a un mois avant cela nous avons l'activité nous avons donc la mesure il faut que nous barralons nous avons 100 milliards d'appui direct pour transport hôtellerie et agriculture il y a pour faire qu'il y a des gens nous avons des gens nous avons des gens nous avons nous avons des gens nous avons des gens il faut que nous avons soit nous faisons salari nous avons des gens ou nous avons engagé 70% au moins ou plus de 70% de salari mais nous avons le premier cas il ne faut pas que l'entreprise nous avons un salari pour que nous avons un salari donc il y a une question qui est qui est le président soulevé nous avons le même prolongation du délai général de paiement de paiement de paiement d'impôt et d'axe nous avons 200 milliards de paiement nous avons consacré au financement des entreprises mais nous avons une crise par rapport aux salari privés il faut que nous avons une crise qui a été trop parce que nous avons et nous avons réglé le problème à condition que la crise nous avons un mois de mai ou un mois de juin nous avons une crise qui a été qui a été mais la crise continue au delà du mois de juin il y a un problème il y a un problème et l'État est obligé d'avoir une mesure c'est qu'il faut le problème il y a un moyen de faire le haut le mot définit déjà donc comme nous avons vu que l'économie est faible dans la secteur privée il y a carrément tout son potentiel par rapport à la croissance qui a été dépendre de la croissance 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 et des crises de la croissance qui a été économiques sur les Chines et les Etats-Unis et les pays européens Donc on sait que cela, c'est une chose d'hyper des crises. A une crise, les gens qui travaillent la même chose, c'est pour de faire des règles, mais ça n'a pas de faire des règles. Et nous en conséquissons, nous avons tous les économies, et de faire des épreuves, et nous devons être centré par une solution, et nous pouvons être le meilleur de la même chose, et nous devons être les choses la maîtrisées. parce que l'économie doit dépendre de l'économie. Ils sont en crise. Alors, professeur Aboukan, c'est le centre de l'économie. Oui, merci. Je vous ai dit le département d'économie de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Merci beaucoup. Nous avons proposé une gamme d'un diamètre 20 à 400 mm pour évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Il y a des laboratoires qui s'appellent à l'économie et qui s'appellent à l'économie et qui s'appellent à la production de l'économie. C'est ce qu'on a fait. Il y a des rapports de qualité-prix de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'équipe dynamique qui s'appellent à l'économie. Il y a des clients, des clients, des comptes, de l'économie. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC. Nous sommes dans le domaine industriel de Djamia Diolo numéro 66. Appelez-nous au 33-950-5454 ou au Lenti 33-950-5454 70-569-0369 70-638-0071 Mail csip.sn Visitez notre site web www.csip.sn www.csip.sn 1-050-545-050-550-580-550-050-950-550-570-640-950-650-00-650-650-at-c'p. à Maudoubamba, Dakar, téléphone 33-864-75-15. CSIP et l'établissement Mbaye et Frères, ils vont vous donner une revue de presse. Naye Marie Mdaye. Asselamu alaykoum, c'est-à-dire qu'il y a un Covid-19 qui a eu un Covid-19 qui a eu un Covid-19 et 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 qui a eu un Covid-19. C'est ce qu'il y a et qui a eu un Covid-19 qui a eu un Covid-19 qui a eu un Covid-19 et qui a eu un Covid-19. Ils ont un groupe Ligue du Cahier, avec une série de Délan Faye. Ces décisions ont été en train de faire le soleil. Les gens ont été en train de faire le patronat. Ils ont été le Raphett Loutin. Ils ont été le CNP, le Club des Investisseurs Sénégalais. Les acteurs de CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. qui a pris une décision de décision, qui a pris la décision du Réaule, qui a pris une décision de réunions en l'ont déjà été saluée. D'abord, l'Ontario de Dakar Times a pris la décision de ce qui a pris la décision de la décision de la Réaule. Le BDF de Covid-19 a pris la décision du Réaule en Sénégal, qui a pris la décision du Réaule. C'est le premier ministre de l'Université de Dakar Times. C'est le premier ministre 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 de Dakar Times.